Musique Quand on est au moment j'ai un bon jeu On vraiment tient les deux Merci Mais tu vas voir tu vas sortir du trou du cul Mais oui C'est qui le vice du cul ? C'est à moi de commencer Attends C'est quoi le mieux le trou du cul ou les échecs ? Les échecs L'autre c'est à lui dire le trou du cul Ce qui me plait aux échecs c'est que c'est un jeu calme Et après à l'école on est au moment Et on a des bonnes notes Et puis c'est surtout que ça fait travailler les ménages Il fait parler des échecs comme un truc d'intellectuels Que ceux qui sont intelligents ont des bonnes notes Alors que les échecs c'est un sport comme tous les autres Comme le tennis, comme le foot Là qu'est-ce qui se passe ? Pour quoi vous êtes ici ? Il y a un entraîneur qui est arrivé sur moi Je crois qu'elle est assez bien Ça chie en fait Bah oui t'as mis deux cafés En fait ça fait un stage On dort ici, on fait le tournoi En même temps on tournoi tout fait Donc Comme lui il fait aussi Et comme Ben l'a ajouté Il est sans pied Puisque nous sommes presque tous là Et qu'il va être l'heure Pensez à garder les pulls Mais vous verrez vous-même Ça se peut que ce soit réparé On sait pas trop si c'est une panne Ou si c'est pour éviter des pertes de consommation En tous les cas Pour les échecs ça se passe bien Je vous remercie de votre collaboration à tous Parce que c'est agréable d'arbitrer Aujourd'hui et cette semaine Donc on continue comme ça Il y a des jolies fin de partie des fois Et on est aux deux tiers Rien n'est fait Bonne réussite à tous Et les conducteurs des noirs peuvent appuyer Quel est ton premier souvenir déjà ? Qu'est-ce qui t'a plu ? La victoire ! Je sais pas Le fait de gagner quoi J'étais motivée J'avais envie de battre l'autre C'était un petit combat C'est un petit combat les échecs ? Ah bah oui Il faut Faut vouloir manger son adversaire Quand on joue une partie d'échecs Faut pas penser qu'on a un ami en face Ou quoi que ce soit C'est la gagne à fond Faut rester motivée Même quand on est moins bien Faut s'accrocher Ça joue pas mal dans la tête les échecs Parce que parfois on est moins bien Et on se démotive totalement Et la partie elle se finit très vite Alors qu'au final Si on s'était accroché Comme dans n'importe quel sport Si on s'accroche pas Hop C'est fini Alors C'est un sport les échecs ? Bah oui C'est un sport Mais Bah finalement Après une partie d'échecs On est quand même fatigué Faut pas croire Même si physiquement Enfin On s'est pas dépensé physiquement On a pas couru On a pas fait de 100 mètres Mais après 6 heures de partie J'ai fini à rester assis concentré Devant son échec pied Je vois pas qu'il ne sera pas fatigué C'est comme après un examen Quand on a réfléchi à fond On est très fatigué Après une partie d'échecs de 6 heures Je promets qu'on est très fatigué Et que la nuit on dort très bien J'ai cru comprendre que disait-il Aurélie Mauvais perdant C'est vrai Mais en même temps Je pense que c'est une petite qualité Dans n'importe quel sport Parce que si on est pas mauvais perdant Ca veut dire qu'on s'en fiche un peu de perdre Donc un mauvais perdant Qu'il a la niac Qu'il a envie de gagner Et qu'il est pas content de perdre Donc on se remet en question On se dit pourquoi on a fait ça Donc on est énervé On est énervé après soi-même C'est pas après les autres On s'en veut On s'en veut de pas avoir fait ci Ou pas avoir fait ça On se repasse la partie dans la tête Mais je pense que c'est quand même une qualité Parce que pour progresser Il faut forcément être un peu énervé de perdre En fait en compétition Je pense que c'est utile après Si on veut jouer Disons comme des joueurs de café Jouer à la maison Avec des amis Comme un jeu de société On perd, on s'en fiche Ok mais on progressera pas Si on veut en faire à haut niveau Faire de la compétition Je pense qu'il faut un petit peu J'aime le déferdant Si c'est pas très bien Vous vous souvenez de la partie la plus La plus éprouvante Ou la plus longue Que vous ayez faite ? Il y en a beaucoup quand même Parfois Il y en a pas mal Les parties où ça peut durer 6 heures C'est vrai que c'est pas tous les jours Les parties Et ouais c'est éprouvant Parce qu'en plus En fait ce qu'on appelle un zinot Le zinot en fait c'est On a une première partie de jeu Où on a 1h40 chacun Pour faire 40 coups Et donc si on a pas fait nos 40 coups Au final et que les 1h40 sont écoulés On a perdu Donc il y a un moment où on aura plus de temps Donc il faut se dépêcher Par exemple on a On a utilisé 1h35 Donc il nous reste plus que 5 minutes Mais on a encore 10 coups à faire Et donc là ça s'appelle le zinot Parce qu'on a plus de temps Et il faut quand même jouer très vite Et donc là c'est très éprouvant quoi Parce qu'on a déjà réfléchi assez longtemps On est un peu fatigué Et en même temps il faut pas craquer Parce que c'est le moment où ça va s'accélérer Et ça c'est le zinot C'est ce qui est le plus éprouvant Mais une fois qu'il est passé On a encore un rajout de temps Là on a encore 1h chacun Donc c'est pour ça qu'au total On a à peu près 3h 3h chacun au maximum Et donc après de grosses parties comme ça Quand vous allez vous coucher Vous refaites la partie dans votre tête ? Ça arrive En fait c'est vrai que le résultat est hyper important Parce que si on a gagné On est un peu euphorique On est super content On pense pas trop au déroulement de la partie On se dit juste On a gagné c'est cool On pense à la partie du lendemain En se disant On va jouer quelqu'un de fort Ça va être important Qu'est-ce que je vais faire ? Et quand on a perdu On passe tout le film dans sa tête Quand on se dit Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour gagner ? Parfois on est démoralisé On se dit mon tournoi il est foutu Il est vichu Je vais jouer demain Aussi bien je vais encore perdre Et je vais perdre du classement Et quand vous faites une partie Est-ce que vous regardez dans les yeux votre adversaire ? Alors ça ça dépend de chacun Enfin on a un ami de mon équipe que je connais Qui regarde beaucoup dans les yeux Et c'est pas très bien vu quoi C'est vrai que c'est un peu déstabilisant Et en même temps c'est le jeu On a le droit de déstabiliser son adversaire Mais c'est un peu énervant quoi Il y a des joueurs qui ne nous aiment pas du tout Qu'on les fixe de trop Parce qu'ils ont l'impression qu'on les respecte pas Qu'on les laisse pas réfléchir tranquillement Sans les déranger quoi C'est vrai que c'est un peu déstabilisant Intérieurement quand on gagne Et qu'on sait que son adversaire va abandonner On jubile quoi On fait qu'on est quand même super content Ouais il va abandonner On sourit pas Mais on en aurait presque envie quoi Ça te fait pas bizarre toi De jouer contre des grandes personnes ? Euh bah non pas trop Parce que je suis assez adulté Je fais des tournois d'adultes Ils réfléchissent beaucoup les adultes Et les enfants tu trouves qu'ils réfléchissent moins ? Euh bah un petit peu moins quand même Toi tu préfères jouer contre un enfant Ou jouer contre un adulte ? Bah jouer contre un adulte C'est plus marrant Et est-ce que tu trouves ça rigolo par exemple Quand t'as gagné à la fin du match De voir sa réaction ? Ah ouais Quelquefois il est comme ça T'as bien joué mais bon Bon j'aurais pu gagner Alors qu'il était complètement foutu Je comprends Dix ça En fait j'ai gagné grâce Je lui ai pris un pion Il a fait quelques Enfin il aurait pu prendre mon pion Mais il a préféré arriver en finale Et puis j'avais un pion de plus Et puis après ben il s'est fait mater C'est quoi le élo le plus fort que t'as battu ? Euh 2150 Non 2100 C'est un enfant ? Euh non adulte Ah tu devais être bien sûr de toi Bah ouais Ça fait pas bizarre quand il y a un enfant qui arrive à battre un adulte ? Ah bah de toute façon Je savais que c'était un adversaire dangereux Et bon je lui ai laissé qu'un pion mais je lui ai laissé la partie Malheureusement Juste au moment où j'avais l'impression d'être un peu mieux Bah je fais une boulette Je regarde pas le coup immédiat Et vous vous préférez jouer contre un enfant ou contre un adulte ? Je préfère jouer contre un adulte Mais c'est vrai que lui il est sympa Et bien meilleur que son collègue que j'ai vu être hier Et là c'est vrai qu'après quand il m'a pris le pion J'ai essayé ce que je pouvais Mais bon c'est sûr que du coup l'avantage c'est Il avait la partie et il a su la prendre C'est surtout ça qui est bien E se connaître ? Cannes ? P'ra m'inforiaie...